Salut tout le monde, c'est Gingy. Oui, j'enchaîne, j'en ai profité, je vais enchaîner. Et là, je suis en train d'enchaîner. Cette fois-ci, lecture holistique sur un élément de la gamme de True 20, une fois de plus. Et là, on va parler de True Sorcery. Alors, True Sorcery, il faut bien comprendre que ce n'est pas un livre uniquement dédié à True 20, il est aussi dédié à la 3.5. D'ailleurs, ils avaient créé des ensembles de livres qui s'appellent Third Era Games, True 20, enfin pas True 20, Green Rodin. Et donc, du coup, c'est là où ça tend. Les règles qui s'adapent au True 20 sont évidemment de Steve Kenson, tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que ce livre, au niveau des illustrations, on est sur quelque chose qui est vraiment dans l'identité de True 20. Ce qui fait plaisir, voilà, à la différence de Fantasy Pass, qui est quelque chose qui est validé selon le système et vendu en boutique, mais qui n'est pas fait par les principaux auteurs. Voilà. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire sur True Sorcery ? On voit énormément de choses. On voit qu'on a le pied dans la 3.5, dans les systèmes des vins de cette époque. Et donc, on est sur une construction qui est plutôt vaste et qui utilise beaucoup d'éléments qui sont liés à la magie. Si vous avez, vous êtes en manque de magie un petit peu à la 3.5 et que vous voulez rétro-pédaler pour avoir plus de choses, en plus du livre de l'adepte qui est présenté, ben, ce livre, il est fait pour ça. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Là, c'est un livre crédible, fait par les auteurs, avec la mise en page, l'illustration des visuels très intéressants. Bon, on te dit True Sorcery. Bon, là, c'est très sorcery, effectivement. Le seul bémol que je vais rajouter à ce livre, c'est qu'il y a trois pages d'erata qui sont à part. J'aurais aimé que les erata soient à l'intérieur du livre de Sorcery et non pas dans un document à part. Ce qui veut dire que si tu l'achètes en physique, ben, tu auras le problème des erata. À moins qu'on t'envoie peut-être trois pages vers la fin pour la version physique, je ne sais pas. Moi, pour l'instant, je parle surtout de la version numérique des livres, du contenu, pas de l'objet, voilà. Et donc, True Sorcery, ben, qu'est-ce que je peux dire ? Vous avez le pied dans l'ère de la troisième édition et la 3.5, avec le petit côté True20 qui va avec. Et donc, du coup, quitte à ce que je fasse cette remarque-là, j'avais fait cette remarque-là en conclusion, dès au monde d'aventure, j'avais parlé du fait que True20 avait fait un truc qui m'avait un petit peu agacé, c'est le fait que, par peur, ils ont rétro-pédalé ou ils ont dit, allez, on ajoute des choses qu'on connaît. Dans ce cas-là, ce n'est pas la démarche et ça se sent. Ils ont fait ce livre dans la gamme des livres Third Era Games, donc les jeux de la troisième édition de la 3.3 slash 3.5. Et ensuite, ils ont mis True20 dedans, ils l'ont intégré, parce que c'était sur des systèmes sous lesquels ils ont travaillé et qu'on peut considérer aisément comme un jeu 3.5. Donc, en conséquence de quoi, le livre, là, dans ce qu'il l'a présenté, il trouve totalement sa place et je n'ai pas quelque chose de négatif à en dire, mis à part le problème de l'irateur. Mais de toutes les façons sachées sur trois pages, on te dit exactement où regarder, et voilà. Donc, encore une fois, je vais le dire, lien en description, je vais arrêter de le dire d'ailleurs, lien en description pour les gens qui sont intéressés par la gamme, est-ce que je vais l'utiliser ? Parce que c'est vrai que quitte à faire ça dans les temps, là, ça fait 4 minutes, on va rajouter un petit peu de temps. Est-ce que moi-même, j'aurais envie de l'utiliser ? Non. J'ai énormément confiance en True20, et si ça a été pour adapter pour True20, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire qu'il y a un petit peu une tentative de vouloir mettre des éléments, l'actualiser sur True20. Ce qui veut dire que pour les adeptes, c'est très bien, mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte. C'est que des livres dédiés aux classes, il y en a combien ? Il y a les livres des trois classes, il y a Fantasy Pass, qui est en fait, qui est plus une d'anti-sèche, donc du coup tout le monde est à égalité, et ensuite vous avez Troussorcerie. Et Troussorcerie va en faveur de l'adepte. Et le problème, c'est que ce jeu a une construction trinitaire des rôles et des classes, même s'il faut l'avouer, tu n'es pas obligé d'avoir une tablée qui est composée d'une personne de chaque classe, tu peux faire ce que tu veux. Je pense que c'est peut-être plus valable dans Glorose, mais dans True20, tu es capable de survivre en ayant un groupe monoclassé. Voilà. Quand je dis monoclassé, c'est tout le monde est de la même classe, dans ce sens-là. Donc, ça serait bête de cracher sur de nouveaux éléments, mais la question c'est, les nouveaux éléments, ils profitent à qui ? Le maître de jeu a déjà énormément de choses, et même si c'est en optionnel, ça serait dans le moment où, en fait, il y aurait une usure de la passion des éléments déjà présentés dans d'autres livres, des livres qu'on va considérer comme sans trous. Sauf que, les possibilités de True20 sont énormes. Donc, comme j'ai confiance au livre, Troussorcerie, je l'ai pris parce qu'il était en réduction, et il n'est pas cher d'ailleurs, mais en vrai, je ne me vois pas l'utiliser. Parce que, justement, je trouve que, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, le crafting est quelque chose de vraiment mal géré dans les systèmes d'Evan, mais dans beaucoup de jeux de rôle en général. Et je critique mon premier jeu de rôle en disant ça également, et que j'essaie de corriger ça. J'ai du mal à savoir comment le faire. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que c'est un livre que je recommande ? C'est un livre de la troisième ère. Donc, si vous aimez la 3.5, on s'en fout que vous ayez des True20 ou pas, vous pouvez prendre Troussorcerie. Vous pouvez. Mais en tant qu'entrée pour True20, True20, il est suffisamment pas à l'aise pour pouvoir survivre sans ça. Mais, un ajout est un ajout. Pourquoi se plaindre quand c'est gratuit ? Ah ben non, c'est faux, puisque tu paies pour avoir le livre. Donc, la question c'est, est-ce que tu as un financement dans ce livre, un investissement dans ce livre, à la hauteur de son prix ? Est-ce que tu as un investissement à la hauteur du prix ? Ou du contenu à la hauteur du prix ? Et la réponse est un gros oui. Ça oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc moi, je vais vous dire, à la prochaine fois, pour une autre vidéo. Voilà. Je vais vraiment essayer d'espacer les vidéos de True20 parce que je vais, je parle quand même d'une gamme. Il faudrait que j'aille vite. Allez, je vous dis à la prochaine fois. Amusez-vous bien. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada